C'est l'arrêté 77-17 en 2005 sous le Président Ouad, c'est un arrêté interministériel dont le Président Ouad valide. Donc l'arrêté c'est toujours d'actualité. Donc tout ça, c'est des importations fraudeuses, mais ce n'est pas des importations, parce que ce qu'on importe c'est légal, parce qu'on doit l'autoriser. Mais ça c'est de la fraude, c'est de la contrebande. Parce que l'arrêté n'a pas l'arrêté, il n'a pas l'arrêté ou il n'a pas l'arrêté qui a été levé. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est de la fraude. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de voies détournées. On a des informations que des fois, il y a des tchars par les pays frontaliers. Il n'y a pas l'arrêté sur le plateau, mais il sait que c'est une zone où il y a. Donc on a lancé l'appel pour que l'autorité prenne le taureau par les cornes, parce que ce qu'on a fait en 2005, c'est ce qu'on a fait. Et en 2005, quand on a commencé à produire, on était à 7 millions de poulets. Il a fallu le faire pour qu'en 2021, 2022, 2023, on soit à 60 millions d'euros pour les produits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut reprocher tout sauf le professionnalisme. Il y a un certain professionnalisme qui est là. Maintenant, il n'y a pas l'arrêté. Il faut améliorer en termes de formation, mais aussi en termes de protectionnisme. Parce que si vous regardez la filière agricole, si on a vu la filière agricole, c'est une filière qui n'a pas besoin d'entraîner une filière par effet d'entraînement. Parce que je lui dis toujours qu'on est éleveurs de la filière, ce qu'on a fait. On a fait la filière, certes. Mais en amont, qui a pris la filière, c'est l'emploi qui a créé. Si on a pris la filière, c'est l'emploi qui a créé. Si on a pris la filière, c'est l'emploi qui a créé. Les vaccins, les vétérinaires, ils l'entraînent. Ils peuvent l'entraîner ici. Aujourd'hui, le laboratoire n'a pas besoin d'entraînement. C'est ce qu'on a fait. Ce sont des niches et des emplois que ça crée. Nous sommes détenus. Si on a pris la filière, il faut aller dans la production de la Guinard en tant que terre. On consomme beaucoup de maïs dans la filière agricole. Si on a pris un sac d'aliments, un sac qui a 30 kilos, c'est l'importation. Cela veut dire que nous devons aussi que nous devons faire la filière agricole. Nous devons faire la filière agricole. Nous devons faire la filière agricole. Nous devons faire la filière. Donc, il y a du travail encore à faire. Il y a des emplois, des centaines de milliers d'emplois à créer. Ce que je disais, c'est que je vais aller dans la Guinard. Mais avant qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de table ou d'assiettes, il faut aller dans l'abattoir. L'abattoir, c'est comme ça. L'abattoir, il commence. L'abattoir de la Guinard. Il n'y a pas de sédiments. Pour ne pas faire de la publicité. Mais après, il y a un abattoir. L'abattoir, c'était dans la zone industrielle des achelettes. Il y a un abattoir qui a été mis en place. Ce sont des emplois. Ce sont des emplois qui sont en place. Il y a un abattoir qui a été mis en place. Il y a un abattoir qui a été mis en place. Il y a un abattoir qui a été mis en place. Il y a une compétition. Parce qu'ils les ont subventionnés pour produire. Ils les ont subventionnés. Ils les ont subventionnés pour donner leur laine. Ils les ont subventionnés pour donner leur formation. Ils les ont subventionnés pour donner leur laine. Pour avoir un financement sur les banques. Ils ont un investissement sur les banques. Ou les garanties. Par exemple, nous les avons laissé de la maison. Il y a des gens qui ne vont pas faire ça. Moi, je ne le ferai jamais. Il y a un profit de l'agent. Alors qu'on prête de l'agent à des taux de 0. Comme pour l'argent, on a un investissement de 2. Ils ont un investissement sur les 2. Les 2. Les 2. Ils laissent sur les 1. Les 1. Les 2. 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 Vous avez raison aussi.